Par exemple, pour avril-mai-juin, où vraiment il y a mars-avril-mai, juin 2020, il n'y a pas eu de cours, on s'était dit, comme on ne sait pas trop comment on va faire, on va proposer aux élèves de revenir à la rentrée gratuitement pendant trois mois. Voilà, ça va permettre de, et d'une, de ne pas perdre nos élèves aussi, parce que le risque c'est qu'avec ce Covid et cet enfermement forcé, le risque c'était de ne pas revoir nos élèves aussi à la rentrée. Donc c'était une manière de leur rendre ce qui était dû, c'est-à-dire des cours payés qu'ils n'ont pas eus, qu'ils puissent revenir, sauf que, ben, voilà, il y a des familles pour lesquelles il y a des enfants qui sont partis faire leurs études à Rennes, à Comte, qui ne reviennent pas, d'autres familles qui étaient en colère parce qu'il n'y avait plus de cours. Voilà, donc aujourd'hui, moi, ce que je vous propose, c'est de rembourser les familles, enfin, les élèves qui n'ont pas eu de cours à partir des feuilles de présence et de, alors je vais vous lire, parce que comme c'est pas très simple, je préfère faire lecture pour que de dire des bêtises. Donc la proposition, concernant la facturation de janvier à juillet 2021, il est donc proposé ce qui suit. Donc la proposition s'applique à l'ensemble des élèves, qu'ils soient jeunes ou adultes, quelle que soit la discipline enseignée. Donc un abattement de 30% pour l'ensemble des élèves inscrits en cursus. En plus, il est proposé une méthode de facturation basée sur les cours réels dispensés entre janvier et juillet 2021, en différenciant cours en présentiel, cours en visioconférence, échange de données et absence de cours. Donc on propose que la facturation soit basée sur les listes de présence des enseignants, remplies par les enseignants. Propose que le montant des cours en présentiel soit facturé à 100% du tarif après abattement. Propose que le montant des cours en visioconférence soit facturé à 80% du tarif après abattement. Propose que le montant des cours non dispensés ou ayant bénéficié de simples échanges de données soit facturé à 0% du tarif. Propose qu'un calcul de remboursement harmonisé soit établi sur la base de 34 cours normalement dispensés annuellement. Il y a des écoles, historiquement, qui reprenaient plus tôt, qui finissaient plus tard. On se base sur une année de 34 semaines. Alors, c'est pas simple, je l'entends bien. Ça a été travaillé depuis des mois. Je vous assure que les responsables de l'école des arts se sont arrachés les cheveux, les services financiers aussi, la coûtée d'agglomération et le trésor public aussi derrière va sans doute aussi avoir du travail pour remettre tout ça en oeuvre. Mais en tout cas, voilà, il faut vraiment qu'on reparte sur des bases saines, solides pour cette rentrée. Merci, Jessie. Alors, ça, c'est un travail un peu compliqué. Mais c'est pas grave. On y arrive. Est-ce que vous avez des questions sur les remarques ? Dans l'intervention, pourquoi ce vote pour pouvoir trouver ce qu'il nous a proposé ? Donc, il reste les votes de Franck Boudet, Jacques Lequin, Patrick Lecattier. Voilà. Donc, nous avons l'unanimité. Non, 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 excusez-moi. On a un vote contre et 113 votes pour, donc, majorité. On va céder la parole à Mickaël Seguin pour un point enfant, ce jeunesse. Il s'agit d'évoquer la modification des tarifs des accueils collectifs de mineurs. Mickaël, à toi. Oui. Alors, juste pour rappel, le 1er juillet dernier, on avait voté une harmonisation des tarifs. Et en fait, il y a deux tarifs qui avaient été oubliés à ce moment-là sur des exceptions. C'est en ça que je viens vers vous aujourd'hui. Donc, lors de l'harmonisation des tarifs des ACM votés au 1er juillet dernier, donc, il n'a pas été reconduit de tarifs uniquement pour le service du repas. Parce qu'il n'existe que des tarifs à la journée ou à la demi-journée avec repas. C'était souvent pour les mercredis. Donc, si vous vous rappelez bien, il y avait des tableaux avec les quotients familiaux. Donc, pour rappel, les communes de Bresset, Pont-Orson, Céaux, Sartilly, Marseille-les-Grèves et Avranches, ont fait le choix de rester à un rythme scolaire de 4 jours et demi par semaine. Et dans la plupart des écoles, sur la demi-journée du mercredi, cette journée se termine à 11h30 ou 11h45. Donc, jusqu'à la fin de l'année scolaire, certains parents qui ne pouvaient pas récupérer leurs enfants à cet horaire inscrivaient leurs enfants à la cantine le mercredi et les récupéraient avant le début des activités. Donc, avant l'harmonisation des tarifs, les familles se voyaient alors facturer un tarif comprenant seulement le service du repas. Les tarifs actuels, ce que je vous disais tout à l'heure, sont en fonction du quotient familial des parents et le prix d'une demi-journée avec repas varie ainsi entre 3,50 euros et 7 euros. Soit un prix pour les familles ayant un quotient familial les plus faible, sensiblement égal au tarif de la cantine des écoles de ces communes. Dont le prix du ticket, ça varie d'une école à l'autre, entre 3,60 euros et 4,20 euros. Donc, aussi, pour ne pas trop pénaliser les familles au quotient familial le plus élevé, il est proposé au Conseil de créer un tarif unique, sans distinction de tranche, juste pour le repas du midi. Et on vous propose un tarif de 3,90 euros. On va essayer de faire une moyenne. Donc, pour un autre point, la commune de Bresset continue de mettre en place ce qu'on appelle des TAP, les temps d'activité périscolaire. Et donc, la commune de Bresset a fait le choix dans son organisation de répartir ces 3 heures de tape par semaine sur les journées du lundi, mardi et jeudi, à raison d'une heure par jour. Donc, ces jours-là, ils ont école jusqu'à 15h30. Donc, il n'y a pas de TAP la journée du vendredi. Et la commune a fait le choix également d'organiser toutes les journées de l'école sur le même rythme. Ainsi, sur les 4 journées, l'école se termine à 15h30. Donc, vous me voyez venir. Pour l'après-midi du vendredi, de 15h30 à 16h30, l'accueil des enfants se fait au sein de l'ACM et un tarif spécifique de 20 centimes existait donc jusqu'à la fin de l'année scolaire dernière pour 7 heures. Et les enfants qui fréquentaient l'ACM au-delà de 16h30 se voient appliquer en plus le tarif pour le périscolaire du soir qu'on avait voté au 1er juillet. Ce sont ainsi plus de 40 enfants en moyenne qui sont accueillis sur cet horaire pour une recette annuelle de 300 euros auprès des familles et de 800 euros auprès de l'ACAF. Donc, c'est un bon équilibre pour nous. Donc, au titre de la PSO. Ainsi, il est proposé au Conseil de reconduire pour le site de Bresset ce tarif de 20 centimes pour l'accueil des enfants le vendredi de 15h30 à 16h30. Est-ce que vous avez des questions ? Voilà, ça semble clair. Considérant la volonté de tenir compte de la particularité de certaines situations tout en conservant l'harmonisation des tarifs, vu la délibération du 1er juillet 2021 portant sur l'harmonisation des ACM, donc, vu le rapport de présentation, le Conseil de communauté décide d'adopter, enfin, on va voter, les tarifs pour le repas du midi 3,90 euros et pour le tarif pour l'accueil des enfants de 15h30 à 16h30, donc, sur la journée du vendredi à Bresset, 20 centimes. Voilà. Merci, Mickaël. Pas de remarques particulières ? On peut passer au vote. Alors, il reste encore quelques autres temps. Jacques Vary, Nathalie Palassier, Thierry Lemoyne, Gilles de Latmos et Nathalie Palassier. Voilà. Merci beaucoup. Oui. Alors, nous avons l'unanimité. Merci beaucoup. Alors, on va signer la parole à Hervé Desservoir pour entonner le chat d'outre-environnement avec le point 12 qui porte sur l'harmonisation des zonages de perception de la TUM. Hervé, c'est à vous. Oui. Bonsoir, tout le monde. Donc, depuis le 1er janvier 2018, le financement du service déchet est assuré par la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, donc la TUM. Le territoire est découpé en 16 zones pour 16 taux différents. Les taux ont été révisés en 2020. Précédemment, ils allaient de 4 à 12%. Ils sont restés inchangés sur plusieurs années. La plus récente révision concerne les deux taux en 2016. En 2019, une étude sur l'harmonisation des taux de taxe d'enlèvement des ordures ménagères a été menée. Elle a défini trois scénarios. Pas de rééquilibrage des taux de TUM. Un rééquilibrage des taux de TUM à 100% dès 2020. Un rééquilibrage des taux de TUM lissé sur trois ans à compter de 2020. Donc, c'est une proposition qui a été soumise au vote. Le Conseil communautaire du 25 juin 2020 a validé le scénario 3, soit un rééquilibrage des taux de TUM lissé sur trois ans à compter de 2020 pour atteindre en 2022 trois taux pour trois zones différentes présentées sur la carte ci-après. Donc, ces trois taux, c'était donc tout porte-à-porte 12,01%, tout point d'apport volontaire 9,91% et mix 10,92%. Donc, ça, c'est les taux 2022 estimés. Donc, afin de poursuivre le lissage des taux de TUM engagés en 2020, nouveaux taux 2021 ont été proposés au vote lors du Conseil communautaire du 15 avril 2021 et ont été validés. Les prochaines décisions à prendre pour finaliser cette harmonisation sont la modification du donnage des taux de TUM pour 2022 avant le 15 octobre 2021, donc au Conseil communautaire du 23 septembre 2021, la validation des taux de TUM 2022 avant le 15 avril 2022, la mise en place d'un budget annexe en 2023. Depuis avril 2020, une étude d'automisation du schéma de collègue des déchets ménagers est en cours. Le schéma de collègue présenté risque d'être modifié. Il n'est pas encore arrêté à ce jour. L'étude montre, cependant, que la notion de qualité de service entre porte-à-porte et apport volontaire est difficilement qualifiable et un service en porte-à-porte n'est pas forcément jugé plus qualifiant ou plus qualifiant par les usagers. Ça, c'est suite à toutes les réflexions qu'il y a pu avoir sur tous les territoires. La qualité du service en apport volontaire est plus basée sur la notion de propreté des lieux et disponibilité des colonnes. Et là, effectivement, il y a du travail à faire. Ça, c'est sûr. Lors de la commission déchets du 8 septembre, une comparaison des recettes moyennes de TUM par habitant par zone avec trois taux ou un taux a été présentée. Donc, c'est le graphique qui est sous vos yeux. En fait, ce qui se passe, vous voyez, c'est que, de toute façon, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce qui a été décidé, c'est de glisser sur trois ans. Et donc, le taux d'objectif d'estimé sur le reste en trois autres, c'était 12,01, 9,91 ou 10,92. Et l'autre solution, c'est de proposer un taux unique. Et donc, pour pouvoir voir quel pouvait être l'impact de tout ça sur la population, l'idée, c'est de partir sur ce que payent sur les recettes liées à la TUM. Et donc, on voit que ce qui impacte quand même le plus le goût de TUM, c'est les bases. Et on voit, par exemple, que les gens qui sont tout porte-à-porte, finalement, payent plus cher que tout le monde, de façon générale. Les gens qui sont pavres payent moins cher. Et les gens qui sont en mix, on va considérer qu'ils ont une position médiane. Ce que payent les gens par habitant. Donc, ce graphique montre que les habitants qui payent en moyenne plus cher, quel que soit le nombre de taux, trois ou un, c'est pour ça que vous avez une colonne violet qui est pour trois taux et la colonne en orange qui est pour un taux. Qui payent en moyenne plus cher, quel que soit le nombre de taux, trois ou un, sont ceux qui sont collectés tout emportable par zone rouge. En effet, sur ces secteurs, de manière générale, les valeurs locatives moyennes sont les plus élevées. C'est-à-dire, on a été regarder un petit peu comment les gens étaient impactés par la TUM, qui est un impôt basé sur l'immobilier. Les habitants desservés ou en tout point d'apport volontaire, zone bleue, payent légèrement plus cher avec un taux unique. Et pour la zone mixte, zone verte, il n'y a pas de changement car c'est le taux moyen qui est appliqué dans ces deux cas. En conclusion, la répartition actuelle des modes de collecte correspond plus ou moins aux valeurs locatives moyennes du foncier bâti par zone. Zone tout porte-porte, valeur locative plus élevée, zone tout pas, valeur locative plus saine, zone mixte, valeur locative moyenne. Grâce à cette variation des valeurs locatives, le taux unique permet malgré tout de faire varier les recettes médiennes de taux par habitant. A l'intérieur d'une même zone et d'une même commune et même d'une commune, il y a des valeurs locatives qui sont variables, également pour un même type de biens. La taux n'apportera jamais l'équité entre usagers. Le mode de financement qui permet une facturation la plus équitable et la redevance incitative ou non. Les élus de la commission déchets ont pu débattre le 30 juin et le 8 septembre sur l'harmonisation d'usinage des taux en trois zones ou en une zone. Il a été demandé aux élus de la commission de décider quelle proposition serait soumise au vote du conseil du 23 septembre entre une harmonisation du zone. Trois zones définies comme suit, en rouge, en bleu et en vert, la répartition de ces zones avec les différentes zones communes. Cette proposition permet, en fonction du schéma de collecte, défini lors du conseil communautaire du 4 novembre, de soumettre au vote du conseil communautaire dans le 15 avril 2022 soit trois taux de tomes différents ou un même taux de tomes qui sera appliqué sur les trois zones. Donc il n'y aurait plus qu'une zone du coup. Une harmonisation du zonage selon une zone qui induit au vote du conseil communautaire dans le 15 avril 2022 un taux unique de tomes pour toute la commission. Les élus de la commission, la dernière commission du 8 septembre ont validé le zonage de une zone. Encore une fois, c'était l'avis de la commission. Ça n'est qu'un avis. Non, pas un vote. Donc voilà. J'imagine qu'il y a des questions. qui souhaitent s'exprimer. Il y a un micro qui... Je vais jusqu'à Olivier Deville. J'arrive. Bonsoir à tous. Je voulais revenir sur l'idée qu'il voudrait qu'on ne fasse qu'une seule zone. Je pense que ce qui a été présenté, il y a une part de vérité toujours. L'atome, elle s'applique sur les bases locales. Et en ça, c'est assez délicat puisque aujourd'hui, on sait bien que les bases locales ne veulent plus dire grand-chose. Par contre, moi, je reste convaincu que s'il y a plusieurs types de services, il doit y avoir plusieurs taux. Parce qu'on aura du mal à expliquer à nos concitoyens que vous avez un service en point d'apport volontaire et que vous avez le même taux de tom que les personnes qui ont un service en porte-à-porte. Je ne crois pas que nos concitoyens puissent, comment dirais-je, imaginez que le service est le même en porte-à-porte et en apport volontaire. Alors, en fait, toute cette réflexion vient du fait que quand on a rencontré tous les élus de tous les secteurs et les gens avec qui on a discuté, c'est que il y a beaucoup de... En fait, ce qui est important, c'est que le service que la population a correspond à un besoin. et quand on est sur un secteur en point d'apport volontaire, d'une façon générale, les gens n'ont pas envie de changer. Ils considèrent que le service leur va bien. Pourquoi ? Parce que le point d'apport volontaire, il y a une liberté. Vous pouvez déposer vos déchets quand vous voulez. Quand vous êtes en porte-à-porte, non. D'autant que pour ceux qui ont participé, participent régulièrement aux commissions, vous savez que de toute façon, on va être... Il va falloir qu'on diminue globalement la production de déchets. Donc un certain nombre de choses vont se mettre en place. Au 1er janvier 2022, on va faire l'extension des consignes de tri. L'extension des consignes de tri, finalement, la poubelle d'ordures ménagères va se trouver une très faible quantité puisqu'en fait, vous pourrez trier tout. C'est-à-dire que tout ce qui est emballage, plastique, verre, métal, tout ça, vous ne le mettrez pas dans vos poubelles d'ordures ménagères. Ce qui fait qu'à terme, de toute façon, on ira vers une collecte qui sera plutôt ce qu'on appelle en 16e au 5e, c'est-à-dire tous les 15 jours. Puisque on ne va pas faire passer non plus les camions pour ramasser des petits sacs parce que ça coûte très cher. Dans tous les cas. Et donc aujourd'hui, dans beaucoup d'endroits, sans parler de la tarification incitative, rien que sur le fait qu'on diminue les déchets, c'est ce qu'il faut faire. Et ça veut dire aussi que de toute façon, à partir du moment où vous avez des points d'apport volontaire pour le tri sélectif, vous allez être amené de toute manière à aller souvent déposer votre tri sélectif. Donc si vous avez en plus un point d'apport volontaire à l'ordure ménagère, ça ne posera pas beaucoup de problèmes puisque de toute façon, vous faites déjà ce trajet-là, vous ferez déjà ce travail pour la collectivité. le sujet, je pense que ce n'est pas celui-là, le sujet de la délibération, c'est de savoir si on est d'accord pour avoir un seul taux de tome pour toute la glo, ou bien si on fait trois taux, ça n'a rien à voir avec les nouvelles consignes de tri. On est sur la délibération trois taux ou un seul taux. C'est ça qu'il nous a dit à ce soir. Après, dire, dire, on a rencontré les habitants, ils nous ont dit qu'ils préféraient les points d'apport volontaire, moi je demande où est l'enquête, comment elle a été faite, par qui, parce que je ne suis pas sûr que ça corresponde à l'ensemble de la communauté d'agglomération. D'abord, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que les gens qui avaient un service en point d'apport volontaire d'une manière générale en étaient satisfaits et que les gens qui étaient en apporte à porte en étaient aussi satisfaits. Raison pour laquelle le schéma de collecte sur l'ensemble du territoire est aussi complexe et que de toute façon, on ne sera pas amené à avoir un schéma de collecte qui soit le même partout. Ça tiendra compte d'un certain nombre de réalités du terrain. Et il est clair qu'au bout du compte, le service en dit à la population, c'est qu'on collecte les déchets et on les traite. C'est ça ? Et est-ce qu'il y a une différence en fonction du mode de collecte ? Non. On va bien traiter, on va bien collecter et on va traiter. C'est ça que les gens payent dans la tonne. Je vous écoute et je suis quand même surpris de voir que ceux qui sont en apport volontaire vont voir leur facture augmenter de cette toque puisqu'on va harmoniser la tome et que ceux qui sont en porte-à-porte vont, proportionnellement parlant, voir leur facture diminuer. Moi, ce qui me gêne, c'est la notion de service rendu. La notion de service rendu et puis il y a autre chose derrière, c'est que on parle d'écologie, on parle de protection de l'environnement, on parle de plein de choses. Je rappelle quand même qu'à l'origine, le point d'apport volontaire a été mis en place en transe pour justement limiter les camions en termes de collecte, la pollution liée par ces camions, tout ce qui était nuisant, c'est tout ça et qui partait sur une raison, une volonté d'optimiser le tri et d'apporter des solutions en point d'apport volontaire pour favoriser le tri au niveau des habitants. Donc aujourd'hui, en faisant une taxe unique, j'allais dire, vous allez à l'encontre de ce que la société voudrait parce que vous allez augmenter la taxe ordures ménagères pour ceux qui font le geste d'aller en apport volontaire, c'est-à-dire qui vont se déplacer et qui se déplacent aujourd'hui contraints et forcés pour aller porter leurs ordures ménagères. Par contre, ceux qui sont en porte-à-porte, c'est tout bénef pour eux parce qu'ils voient indirectement leur taxe diminuer. Donc là, si vous voulez, je ne suis pas trop pour parce qu'aujourd'hui, on va sur une politique incitative et vous l'avez dit, aujourd'hui, on va aller sur une politique incitative du tri des déchets. Vous le savez aussi bien que moi que la facture des déchets va augmenter puisque les coûts de traitement, les TGAP, tout ça, ça va augmenter, à tout va et on cherche des solutions qui commencent à arriver aujourd'hui pour limiter les coûts qui vont être affectés aux habitants. Et moi, voter une harmonisation sur une seule zone en occultant complètement cette notion de service rendu, cette notion que l'on a aujourd'hui et qui avait été mise à l'époque en avant, je n'en vois pas du tout l'intérêt parce que en fonction, on doit, pour moi, faire payer et en fonction du service rendu. Effectivement, le choix qui a été fait, c'était de se dire que le porte-à-porte, c'est un meilleur service donc il faut qu'il coûte plus cher à l'usager. Sauf que dans le rapport de l'étude de M. Kérini qui a livré ses conclusions en 2018-2019, clairement, le taux d'équilibre du service était moins élevé en porte-à-porte qu'en apport volontaire. Puisqu'en apport volontaire, il ne vous échappe pas que c'est une solution un peu irréversible quand on investit dans des points, il y a du génie civil, c'est aussi quelque chose d'assez lourd. Et néanmoins, le coût du service était moins élevé. On avait une qualité de service avec un coût, un taux d'équilibre du service moindre. Donc lié en partie aux bases qui sont plus élevés sur les secteurs en porte-à-porte. Néanmoins, l'idée d'arriver et de converger vers un taux unique, ça permet de mettre en équilibre le coût du service, la qualité de service et surtout de faciliter à terme les évolutions pour le service. Parce que ça va pouvoir permettre au service de réagir assez rapidement puisqu'on ne va pas tomber dans des mécanismes avec trois zones. Et on sait aujourd'hui que cette politique sur les déchets est très évolutive. Donc clairement, moi je suis partisan du taux unique. Alors je ne peux pas vous laisser dire ce que vous m'avez dit parce qu'en disant que le coût du point d'apport volontaire coûte plus cher que le porte-à-porte, c'est sûr qu'on a un investissement de base qui est quand même relativement plus important. Par contre, sur le porte-à-porte, vous êtes obligés, la collectivité est obligée d'acheter les containers, de faire la maintenance de ces containers, vous avez la gestion du personnel, vous avez tous les rippers derrière et vous avez des camions qui sont spécifiques pour pouvoir faire cette collée en porte-à-porte. comme vous êtes en apport volontaire, vous avez le Moloch, le Boc, le Bac à acheter, vous avez un véhicule avec une grue à acheter et vous avez une personne, le chauffeur. Donc si aujourd'hui les sociétés qui font la prestation de service, excusez-moi, ont tendance à augmenter, parce qu'on le voit, j'ai des chiffres, ont tendance à augmenter leur coût de traitement et leur coût de collecte par l'apport volontaire parce qu'il y a de plus en plus d'apport volontaire, c'est à la collectivité aujourd'hui de renégocier, de négocier ces tarifs au moment des appels d'offres et de faire ressortir les coûts tels qu'ils sont. Parce que, je m'excuse aujourd'hui, avoir un coût de collecte en apport volontaire revient, mathématiquement parlant et en comptabilité analytique, moins cher pour un prestataire que du porte-à-porte. Mais vous sors les chiffres quand vous voulez. Juste pour juste se raconter une dernière question. Excuse-moi, parce que l'étude, je l'ai suivie avec M. Kérigui que ça a duré 3 ou 4 années et clairement, le taux d'équilibre du service était moins élevé et ça, c'est les chiffres et l'étude. Nicolas Béthoud pourra vous produire ces chiffres-là. Les chiffres du coût du service étaient moins élevés en porte-à-porte, ce taux d'équilibre quand point d'apport volontaire. Ça, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'était le résultat de l'étude de M. Kérigui. Voilà. Et l'étude en cours, en C05, on sera en fonctionnement normal après, ça, je parle des extensions du consigne de tri. Quand on sera en fonctionnement normal, les taux sont quasiment les mêmes, les coûts sont les mêmes. C'est-à-dire, on arrive à un coût qui a adopté globalement le même parce qu'on va aller, on va collecter en C05 une fois tous les 15 jours. donc on va avoir un équilibre qui va se faire. Ce qui fait que, grosso modo, d'où, à partir du moment où les coûts sont les mêmes, que globalement, le service en guère à la population, même s'il n'est pas rendu de la même façon qui est celui d'enlever, de récupérer les déchets et de les traiter, parce qu'aujourd'hui, il y a le coup de collecte, mais il ne faut pas rêver, ce qui coûte très, très cher. C'est le traitement, en tous les cas. Aujourd'hui, avec la TGAP, ce qui va se passer sur l'enfouissement et tout ça, sachant que, de toute façon, peut-être même qu'en 2030, on n'aura même plus le droit de refouir. Alors, voilà, donc ça, c'est une réalité, c'est la réalité de la situation. Donc, il faut qu'on arrive à trouver des solutions. Alors, le tout unique et un autre avantage, c'est que ça va faciliter la gestion, c'est clair, pour les services, et l'autre aspect, quand on voudra passer, parce que, si on passe en, comment dire, en tarification incitative, il faut savoir que, par exemple, on ne passera peut-être pas tout de suite en redevance, mais l'atomie, l'atome, permet de, par zone, de tester la tarification incitative. Donc, il y a des choses qu'on pourra faire et le tout unique va nous permettre de tester ces choses-là facilement, plus facilement. Il y a Denis Laporte qui se peut-être à le temps. Merci, M. le président. Je n'avais pas pu m'interviewer sur ce sujet, mais j'ai été sollicité par certains élus dans la semaine et, d'un coup, je me suis penché un peu plus sur le dossier puisque, je ne suis pas choqué des fondeaux, même le taux, j'ai regardé ma barroise d'abord, et donc, je me rendais compte qu'on n'était pas forcément les plus impactés. dans ce dossier, il y a un graphique qui trompe un petit peu, c'est l'harmonisation du zonage, la comparaison des recettes de d'hommes par habitant. Elle laisse penser que ça va baisser à certains endroits et monter à d'autres, sauf que c'est une recette moyenne par habitant. Et pour mon compte, c'est un peu l'impôt, c'est ce que j'ai fait, j'ai pris la mienne. Et comme c'est un taux sur une base, et qu'on regarde les taux de base qu'il y avait, on voit que, par exemple, mon compteur son est marqué avec une baisse. Le Mont-Saint-Michel qui est à 8,34 euros, ici, je prends une maison qui a une base de 1 000 euros, il paiera 83,40. Et aujourd'hui, s'il y avait 3 taux, il paiera, il est sur les taux de 9,91, il paiera 99 euros. Sauf que si on fait un taux unique, il va passer de 83,40 à 109 euros. C'est vrai dans plusieurs secteurs, et laissez croire que la partie verte, on a un équilibre et qu'on ne bouge pas les taux et on ne bouge pas quasiment le coût des déchets, les déchets vont augmenter, même sur cette partie-là, pour une partie du territoire. Si je prends la zone navranche hors porte-à-porte, elle est à 7,10 aujourd'hui, donc pour 1 000 euros, ça fait 71 euros, ça passe directement à 10,92, elle va passer à 109,20 euros. Je ne suis pas sûr qu'on fasse passer un bon message en faisant croire qu'il y a des endroits où ça baisse et que ça reste pareil, alors qu'en fait, tout le monde va augmenter. Qu'on soit à 3 taux ou à 1 taux, tout le monde va augmenter. Moi, je trouvais que les 3 taux donnaient un meilleur équilibre, les augmentations et les plus partagées. en fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que ce qu'il y a dans le trafic-là, de toute façon, vous avez une augmentation de toute façon. Si vous passez en 3 taux, vous avez les 3 taux, il y a une augmentation prévue. En 2022, puisqu'on avait dit qu'on allait lisser, on passe, si vous voulez, il faut rappeler quand même qu'on est passé, qu'il y avait des taux de 4 à 12 et que finalement, aujourd'hui, on va être avec des taux qui vont être en 12,1, 9,91 et 10,92. On resserre des choses dans tous les cas et l'augmentation, elle se trouve plutôt là. Mais après, la différence entre les 1 taux et les 3 taux, alors après, d'un territoire à l'autre, en fonction d'un certain nombre de choses, c'est bien évident, c'est tout ce qui est statistique, il faut répondre de toutes nos communes pour faire le calcul sur chaque commune. Donc là, c'était un peu difficile. Là, on l'a fait par zone, parce que tout simplement, demain, si ce n'est pas une zone, c'est trois zones et ces trois zones-là, de toute façon, passeront aux tarifs qui sont là de 12,01, 9,91 et 10,92. Ça, de toute façon, c'est ce qui va se passer dans tous les cas. Dans le cas où on a une seule zone, c'est une zone à 10,92. Voilà. Alors, il y a plusieurs qui avaient qui voulu intervenir. D'accord. Dans le front.